Les barres céréalières, pratiques, petites, censées vous donner un coup de boost, prennent de plus en plus de place dans les supermarchés et vous les adorez. Pour ma fille, qui a 12 ans, qui est en 5e et qui aime bien manger une petite barre avant un contrôle de maths. Mon fils fait du sport, il est pompier de Paris, donc quand je sais qu'il va faire une course, je lui prends ça parce que c'est pratique à transporter, ça donne de l'énergie tout de suite. Alors, qui y a-t-il dedans ? Ces barres seront surtout composées de sucres raffinés, des sucres qui ne sont pas très bons pour l'organisme. Donc oui, ça va redonner un peu d'énergie si on a un coup de mou, mais on risque d'avoir une montée de sucre dans le sang et après une chute importante. Donc finalement, l'effet ne sera pas durable. Alors si on veut un effet plus durable, mieux vaut se diriger au rayon sport avec des barres énergétiques. Jules, préparateur physique, en consomme au moins 2 par jour, avant l'effort, mais aussi après. Le problème quand on sort d'une séance de sport, c'est qu'on a besoin de récupérer au niveau musculaire, au niveau énergétique. Et la barre énergétique, du coup, permet de renflouer les stocks qui ont été épuisés pendant l'effort. Depuis plusieurs années, ces barres miracles rencontrent un vrai succès auprès de tous les publics, sportifs ou pas. Déçus de l'offre présente sur le marché, trop sucré ou trop riche en mauvaise graisse, 2 jeunes français se sont donc lancés dans l'aventure des barres énergétiques biologiques. Tout s'est fait très vite, je pense que c'est parce qu'on est dans l'air du temps. On a besoin de choses sportives, naturelles, efficaces, propres et faites en France aussi. En à peine un an, ils ont pu lancer 3 barres différentes pour les sportifs, mais aussi un encas énergétique pour tous les publics. Mais comment sont faites ces barres ? Pour ça, direction le Pays Basque, Saint-Jean-de-Luz exactement. Aujourd'hui au programme, la réalisation de la barre boost. On va utiliser 2 super aliments qui vont servir de booster naturel. Donc là, le plus foncé, c'est du guarana. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 4 à 7 fois plus puissant que le café noir. C'est libéré de façon continue pour éviter un gros pic d'énergie comme quand on est en surdose de café. A côté, nous avons la maca, une tubercule, une plante médicinale qui vient du Perrault pour essayer de combattre le stress. Pour l'apport en glucides, il confectionne une pâte de fruits composée de figues et d'abricots secs. A cette préparation, il rajoute des noix pour l'apport en fibres et du chocolat noir pour le magnésium. Et il incorpore la touche finale de la protéine de riz. C'est de la protéine végétale, c'est-à-dire qu'on va limiter au maximum les risques d'inflammation musculaire. Le pâtissier réalise tous les mois 2500 bars. Tout est artisanal et contrairement aux bars habituelles, il ne va pas les cuire. Un moyen de garder tous les nutriments des ingrédients. On n'a rajouté aucun conservateur, aucun sucre pour la conservation. C'est pour ça que nos bars ont une DLC relativement courte. On est sur du 2 mois de DLC contre, par exemple, je vais vous dire, 8 mois, 1 an pour les autres marques. Une demi-heure au frais suffira pour que les bars durcissent. Comptez 3,50 euros pour la barre contre 2 euros en moyenne pour des bars énergétiques plus standards. Une différence de prix justifiée selon notre nutritionniste. Le côté cru va permettre de préserver vitamines, antioxydants et minéraux qui sont beaucoup mieux assimilés que sur des bars comme ça de produits transformés où les vitamines et minéraux ont été rajoutés de manière chimique. Mais ces bars, aussi qualitatives soient-elles, restent un apport important en sucre rapide. Idéal pour le coup de pompe après un effort physique, mais pas forcément nécessaire derrière un bureau où une simple banane sera suffisante pour stopper le coup de mou.